La Fédération Camerounaise de football a fait une sortie qui est claire. Ils découvrent, comme tous les Camerounais, qu'on a un nouveau sélectionneur. Pourtant, dans les textes, c'est la Fédération qui doit peut-être se charger de faire la shortlist. Il y a un aspect dans le texte de l'AfricaFoot qui, moi, m'intéresse particulièrement. Yannick Rénaud, il dit, cette décision prise de manière unilatérale arrive au moment même où l'AfricaFoot a accepté d'exécuter les très hautes instructions du président de la République en apportant sa franche collaboration en vue de parvenir à un apaisement profitable à l'avenir de nos chers lions indomptables. Vous savez que la Fédération Camerounaise de football et le ministère des sports avaient peut-être été mis sur la même table et on les avait demandé de faire la paix. Écoutez, je pense que du côté de Tsinga, on s'agit de beaucoup. Oui, c'est fait. C'est terminé. Game over. Il n'y a plus rien à faire. Parce que je tiens à préciser que pendant qu'il gigotait de l'autre côté, il s'agitait là, il y a une note attribuée au secrétaire général de la présidence de la République, ministre de l'État, LGPR, Ferdinand Van Gogh, qui valide et qui enterrine de ce fait le choix du nouveau sélectionneur. Et on en parlera dans notre prochain contenu. Oui, c'était pour préciser. À ce niveau, Game over. Donc, il nous fait comprendre qu'il est étonné et que la décision a été prise de façon unilatérale. Mais tant mieux. Est-ce qu'il vous a présenté dans la chante liste que l'Afrique à foot proposait ? Moi, j'aimerais bien voir. Parce que s'il nous présente une bonne chose, moi, j'aurais dit, vous étiez sur la bonne voie. On aurait dû lui faire confiance. On aurait dû... Parce que ce France 24, qu'est-ce qu'il dit ? Il nous fait comprendre que le dernier mot revient au chef de l'État. Oui, qu'il fera la chose qu'il va proposer au chef de l'État, qu'il fera son choix. Voilà. Donc. Or, quelques heures plus tôt, on nous apprenait qu'il y avait une commission mixte qui avait été mise sur pied pour le choix du nouveau sélectionneur. Ça, ça venait du mindset. On nous faisait comprendre qu'il y avait une commission mixte qui avait été mise sur pied. Il prend le contre-pied de cette information-là. Il va se faire un écart. Il nous dit que c'est lui, c'est l'Afrique à foot qui va. D'après les textes. Il nous rappelle. Mon cher Maggi, dans aucun texte au monde de la FIFA, dans aucun texte au monde de la FIFA ne demande un état de payer, de payer les joueurs, de payer les élections, de financer. Mais la FIFA est exceptionnelle. C'est des cas exceptionnels, c'est des cas rares. Mais nous sommes d'accord avec ça. Nous sommes d'accord avec ça. On a déjà compris que comme c'est l'État du Cameroun qui paye le sélectionneur, l'État du Cameroun peut choisir le sélectionneur. Mais peut-être une autre question, Annie Renaud. Est-ce que le choix de Marc Brice est la volonté du chef de l'État, du président de la République ? Comme sur un camp. C'est lui qui choisit. Il connaît quoi de football ? Il connaît quoi des... Non, on ne va pas dire qu'il ne connaît rien. Samo et toi a bien dit que c'est lui qui donne son dernier rond. Mon cher magique, nous-mêmes qui parlons là, je ne peux pas avoir la prétention de dire que je m'y connais trop. D'accord ? Donc le chef d'État, ce n'est pas son domaine. Il a des experts, il a des gens qui l'entourent. D'ailleurs, Samo et Tofis, quand il dit qu'il va soumettre à l'attention de chef d'État une chose de 3, vous savez, on soumette ces choses-là avec des caractéristiques. Pour qu'il donne son... Avec des palmarès, avec des philosophies de jeu. On vous a dit, par exemple, que le monsieur, il aime tenir le 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Oui. Marc Brice, il aime bien ça. C'est une philosophie de jeu qui permet aussi d'avoir de beaux jeux et tout ça. Il aime bien le 4, 3, 2, 1. Mais Yannine Rénaud. Bon. Et avec ça aussi, il y a l'aspect financier qui compte beaucoup. Tout à l'heure, je voulais en parler. L'aspect financier est très important. Pourquoi ? Parce que l'État du Cameroun peut aussi, en regardant les prétentions salariales des uns et des autres, se rendre compte que tel est trop augment, tel est trop augment. Et on perdra beaucoup d'argent, alors on dépensera beaucoup d'argent sur le long terme en le signant. On peut décider de prendre celui qui avait peut-être pas le plus grand palmarès, le plus gros palmarès ou le plus gros CV, mais qui ce plan salarial ne demande pas trop. Alors, j'attends encore de voir les termes de ce contrat parce que dans les futures heures, dans les prochaines heures, je veux dire, ça va sortir. On en saura davantage. On saura si Marc Brice, c'est 20 millions d'euros par mois, tout ça. On verra. Donc, je pense qu'il faut attendre. On va voir. Je veux savoir si c'est le chef d'État qui a donné son OK. Automatiquement. Vous avez vu, j'ai dit que le ministre d'État SGPR a validé. Vous avez vu, vous avez la note là. Il a validé. Donc, quand le SGPR, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la délégation de signature. Donc, voilà. On a cette sortie de Naby Djeli concernant le nouveau sélectionneur. Il dit, le technicien belge Marc Brice est le nouveau sélectionneur des Lyons et non-tables. Il sera accompagné de l'ancien staff de Conseil Sao, probablement le choix du ministère des Sports pour bien embêter Samuel Eto. Marc Brice va vivre sa première expérience en Afrique. Il revient sur un aspect. Est-ce que la décision de choisir Marc Brice comme sélectionneur des Lyons et non-tables, c'est dans le but. D'après Naby Djeli, il le dit, c'est dans le but de nuire à Samolito. Parce qu'on sait, les relations entre Samolito et le ministère des Sports ne sont pas très bonnes. Bon, je vais aussi poser la même question qu'on me pose souvent. Naby Djeli, lui, il est porté-parole de l'ancien des Sports. C'est un consultant qui peut donner son avis. Mais voilà. Donc voilà. Mais est-ce que vous, Yannick Renaud, vous pensez que le ministère des Sports a fait ce choix-là pour embêter Samolito ? Dans la précipitation, peut-être ? Qui sera le premier à annoncer ? Qui sera le premier à nominer ? Qui sera le premier à choisir ? Je pense que nous sommes à date d'aujourd'hui. Nous sommes un mois après la fin de la collaboration entre Rigoberçon et la Fédération, ainsi que le ministère des Sports. Donc, s'il y avait cette volonté de se précipiter, je pense que chaque jour, aurait des décrets, des communiqués pareils. Non, tu ne penses pas. Nassimou le Combi est trop grand et trop âgé pour passer sa vie à faire des rancunes avec des petits garçons. De votre côté, Samolito est-il petit ? Avec des jeunes garçons, avec son fils. Donc, Samolito est trop petit ? C'est un petit garçon. C'est un petit garçon. Comparé Nassimou le Combi. Il faut qu'on soit d'accord. Comparé Nassimou le Combi. Il ne faut pas qu'on soit aveuglé par ce qu'on estime être la fortune de X ou de Y et ce qu'on estime et être aveuglé par le palmarès. Je dis et je répète qu'on peut avoir été un très grand joueur, un triompheur de mauvais gestionnaire, mauvais dirigeant de fédération. Vraiment. Ce qui est possible. Voilà. Donc, penser que Mouel le Combi est dans la rancune. Non, la rancune, ce n'est pas son dada. Mais Samolito pourrait être dans la rancune. C'est de notre côté qu'il y a la rancune. Les décisions par la rancune. Les choix par la rancune. Donc, vous pensez que le ministère des sports ne travaille pas avec la rancune, mais de l'autre côté, la fille qu'à foutre le fait. Le ministère des sports ne passe pas dans la rancune, forcément, dans ce choix. Pas forcément. Pas nécessairement. Le ministère des sports, et je dis bien, j'attends d'avoir les termes du contrat. Parce qu'il faudrait qu'on essaie de voir. C'est un contrat de combien d'années ? C'est un contrat sur la base de quel salaire ? Par mois ou par an ? Et là, on saura pourquoi. Et puis, peut-être que le ministère des sports fera aussi une sortie, là-dessus, pour éclairer l'antenne des Camerounais. Et c'est la rancune où il nous dira « Nous avons eu tel nombre de candidatures. Nous avons eu telle proposition. Nous avons échangé avec telle personne qui n'était pas d'accord de vivre au Cameroun. Nous avons eu quelqu'un qui n'était pas d'accord de prendre tel montant. Nous avons tel montant. Nous avons telle personne qui voulait amener tout son staff et voulait qu'on le paye, qu'on paye tous ces gens-là à hauteur de tel montant. Par contre, nous avons eu Marbris qui acceptait nos conditions et qui correspondait à ce que nous recherchons. Il a accepté, par exemple, de vivre au Cameroun. Il a peut-être accepté tel montant comme salaire et tout ça. Donc, tout ça concourt aussi à ce choix. Comme je l'ai tantôt dit tout à l'heure, c'est un choix quelque part par défaut. Défaut parce qu'on n'a pas peut-être pu convaincre des gros noms qu'on leur souhaitait. Peut-être qu'ils n'ont pas souhaité s'engager avec nous sur la base des montants de salaire qu'on leur proposait. Et des conditions aussi qu'on leur proposait. Donc, il faut prendre tout ça en considération. Ce n'est pas juste se focaliser sur « Au revoir, Brice, c'était un petit n'a pas de palmarès. Ils sont devenus par un coach sans histoire. Il va nous amener dans l'autre jour. » Non, pas forcément. Il ne faut pas se voter dans des déclarations du genre « Oh, ça va, tu es Samuel Toffi, on aurait eu mouru nous. » Samuel Toffi, en tant que président de la Fédération, il peut bien échanger, discuter, avoir des entretiens avec Mourinho, avec Eric Renard, tout ça. Mais les conditions, les conditions ne sont pas bonnes parce que peut-être au niveau de l'État. Quand il fait son feedback, on lui dit « Samuel, tu sais que nous avons des difficultés financières. Ce Mourinho demande 75 millions, il demande 100 millions d'euros. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire ça avec lui. » Et puis, il n'y a plus autre chose. Benyany Renard, dans cette sortie de la Fédération Caménais de football, dans la dernière partie, l'Africa Foot entend apporter un éclairage sur cette regrettable situation, de même qu'elle communiquera sans délai sur la réaction qu'elle entend y réserver. Est-ce que dans cette atmosphère de bataille, les résultats suivront ? On a Marc Brice, qui est le nouveau sélectionneur, qui vient dans une atmosphère. Il vient trouver une atmosphère où on a d'un côté le ministère des Sports, de l'autre côté, certainement l'Africa Foot va reporter comme annoncé dans son communiqué. Est-ce que dans cette atmosphère-là, les résultats vont suivre pour les Lyons et l'Entercle ? Il faut déjà savoir si ça va aller plus loin que ça. Vous savez, j'ai pris tout à l'heure l'exemple du coq. Du coq, on a décapité. Qu'on a égongé. Qu'il continue à gigoter. Qu'il continue à s'agiter. Il continue à balancer, battre les ailes. Donc, pensez-vous que ce coq là va encore vivre ? Non. Il s'agite. C'est normal. Ça fait mal. Il s'agite. Il fait... Mais... La tête est déjà coupée, c'est ça. Vous allez appeler le plus grand médecin, le plus grand vétérinaire, il va prendre la tête, il va faire quoi ? Non. L'Africa foot s'agite. C'est comme ça. Même par le passé, des précédentes... Comment le dire ? Des précédentes exécutifs de l'Africa foot. On fait pareil. Ce sont agités. Mais non pas eu gain de cause. On a vu dans le cas d'Antonio Consessao, la Fédération Caminoise a eu gain de cause. On a le ministère qui a prolongé le contrat d'Antonio Consessao et la Fédération Caminoise de football, qui a opposé son nom et ça a finalement marché. Vraiment. Ce qui n'est pas faux, Yannick Grénaud. J'ai comme l'impression que nous parlons tous les jours ici, mais on ne se comprend pas. Je vous avais expliqué que c'est la volonté du chef de l'État qui, dans son désir, dans son engagement d'accompagner le nouveau président de la Fédération, était derrière lui, était d'accord à donner son OK pour Limogène du Consessao. Voilà où ça nous a amené. C'est ça le problème. Vous ne comprenez pas ça. L'État du Cameroun, actuellement, vous voulez me dire que l'État du Cameroun est contre cette décision ? Je vous dis, à moins que, soit précis et clair, à moins que ce soit une affaire solitaire gérée en solo par Moëlle Combi, qui a décidé comme ça, de nommer quelqu'un sans tenir compte du OK sur l'État et tout ça, ça peut encore changer. Mais si le OK sur l'État est déjà là, si le NGPR a donné son accord, il a sorti la note, le même NGPR, vous vous semblez oublier, le même NGPR avait validé la nomination d'une récubation. Ce n'est pas vrai ? Le même NGPR avait validé. Donc, il y a autant de choses. Ce n'est pas comme si peut-être que ça allait être officiellement engagé dans un bras de fer avec le contenu d'État, il avait gagné l'État. Non, c'est juste que, dans la volonté de l'accompagner, le chef d'État dit, OK, si c'est comme ça, OK, laissons-le à l'autre travail, laissons-le, bon, ça va. Moëlle Combi, laisse tomber, ça va, laisse, laisse, laisse comme ça. Laisse le virer. Ça s'est passé comme ça. Donc, aujourd'hui, l'État aurait tourné le dos à Samuel Eto'o. Vous voulez qu'on parle en anglais ? On vous a dit que l'État a mis subi une commission mixte. On vous a dit que l'État a décidé de prendre la fédération, de prendre l'équipe nationale en main. On vous a dit que l'État a pris la main, a repris la main sur la sélection. Vous voulez qu'on parle en anglais ? L'État a décidé de récupérer sa chose. Donc, aujourd'hui, Yaniréno, ce que vous nous dites, c'est que Samuel Eto'o n'a plus rien à dire. C'est fini pour Samuel Eto'o. Désormais, c'est l'État du Cameroun qui gère la Fédération Camerounaise de football. Pas qui gère la Fédération. Il faut faire la différence. Écoutez, la Fédération Camerounaise de football ne se limite pas aux lions à la table du Cameroun. Et c'est ce qu'on vous a fait croire. C'est ce que les gens, ils ont même fait croire que ça a leur propriété, ça leur appartient. Avant que l'Afrique à foot n'existe, le football existait. Le football est géré par l'État du Cameroun. L'équipe nationale appartient à l'État du Cameroun. Vous oubliez ça. L'équipe nationale n'appartient pas à la Fédération. L'équipe nationale appartient à l'État du Cameroun. Ce n'est pas qu'on parle des lions à la table du Cameroun. Et pas les lions à la table de l'Afrique à foot. Il faut faire attention à ça. Donc, ce n'est pas que ça va être fait de plus en moins dire. Dans le management, dans la gestion du volet administratif, c'est lui. Mais là, on ne le voit pas. Là, ce n'est pas lui. Il aurait dû être venu. Puisque l'État a décidé de récupérer la gestion des lions, de prendre ça en main. Ce qui va rencontrer des textes, nous sommes d'accord avec ça. On a déjà expliqué que c'est parce que c'est l'État qui paie. Mais nous sommes également d'accord que ça va à l'encontre du décret de 2014. Yannine Renaud, peut-être pour sortir en quelques secondes et annoncer notre prochain contenu. C'est quoi le rôle du secrétaire général de la présidente de la République aujourd'hui dans la nomination du nouveau sélectionneur ? Et ce serait quoi ses rapports avec sa moitié aujourd'hui pour introduire la prochaine vidéo ? Ben... Vous pouvez me rappeler ce que vous avez dit sur Frédéric 4, par rapport à ses rapports avec Ferdinand Ngogor ? C'est son grand frère. Ben oui. Il ne pourrait pas faire les choses dans son dos. Il ne pense pas qu'il pourrait faire les choses dans son dos. Pourquoi est-ce qu'il est parano ? Pourquoi est-ce qu'il est parano ? Pourquoi est-ce qu'il pense à tout ça ? Pourquoi est-ce qu'il fait ces déclarations-là ? On reviendra dessus dans notre contenu. Il faut distinguer. Il faut distinguer. Il faut distinguer personne et personnalité. On reviendra dessus dans notre prochain contenu. Et visiblement, il y a de la peine à faire, à dissocier sa personne de sa personnalité. Bon, peut-être qu'il parlait et peut-être qu'il a répondu en fonction de la question du journaliste aussi. On reviendra dessus. Merci, Yannine Reynaud. Merci, M. Lange. Merci également à vous tous qui avez regardé la vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et c'est la première fois que vous regardez nos vidéos, n'hésitez surtout pas à vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Vous avez également la possibilité de donner vos propres avis en commentaire. Likez la vidéo et à très bientôt.